Donc, bienvenue déjà sur ce live. Je vais me présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Maman Loka, c'est un blog qui s'adresse aux mamans que j'ai créé il y a à peu près 5 ou 6 ans. Et pour moi, c'est vrai que le couple, c'est très très important. C'est vrai qu'on espère tous avoir un couple en pleine santé et au top. Et c'est vrai qu'en tant que maman, c'est toujours un petit peu difficile de trouver du temps pour son couple et échapper un petit peu au quotidien. Donc, aujourd'hui, on aura le plaisir d'écouter Sandrine, le Malais de Charny, qui va parler des étapes à connaître pour développer une relation amoureuse, saine et épanouie. Donc, Sandrine, je te laisse te présenter. Ok, merci. Donc, bonjour à tous, enfin. Merci, Nedjma, de m'avoir invitée pour ce live et de m'avoir attendue. Donc, je me présente. Donc, je suis thérapeute conjugale et familiale. Pour préciser un peu mon activité, même si elle est assez explicite, je dirais que par le biais de thérapie ou de consultation conseil, j'accompagne des couples, des parents, des enfants et des adolescents pour les aider, soit résoudre des problématiques personnelles, soit les aider dans leurs relations amoureuses, dans leurs relations familiales. Alors, dans les relations familiales, ça peut être des difficultés relationnelles entre parents, enfants et ados, ou alors des difficultés dans leur rôle de parent face à des problématiques liées à l'enfant ou à l'adolescent. Donc, j'exerce en cabinet de consultation en libéral, donc près de Montpellier. Et je fais également, donc, des consultations par téléphone et par visio. Et puis, donc, comme l'a mentionné, du coup, Nedjma, donc ce soir, on a décidé, en fait, de parler dans ce live des étapes à connaître pour développer une relation amoureuse qui soit saine et durable. Alors, pour expliquer, c'est bon, j'y vais, Nedjma ? Je commence ? Oui, vas-y, vas-y, nous, on est toutouis, on est prêts. Donc, déjà, alors, il est important d'être conscient qu'une relation amoureuse, ça a une espèce de cycle de vie, c'est-à-dire un enchaînement de choses qui se passent dans un certain ordre. Il y a, en fait, quatre étapes nécessaires au développement d'une relation amoureuse durable. Alors, ces quatre étapes, en fait, correspondent à quatre compétences à acquérir progressivement au cours de la relation de couple. En général, si tout se passe bien, les couples parcourent, en fait, tout naturellement ces quatre phases et elles apprennent ces compétences sans même s'en rendre compte. C'est un petit peu comme du Pokémon. On va évoluer. C'est ça, exactement. Je vois que tu as des belles références. Du coup, chez certains couples, enfin, plutôt, certains couples n'arrivent pas, en fait, à développer une relation de couple où ils se sentent bien. Et s'il n'y a pas un problème qui soit spécifiquement lié, en fait, au couple ou alors à un des partenaires, bien souvent, en fait, il s'agit d'un problème au niveau d'une de ces quatre étapes. Alors, parce qu'en effet, lorsque deux personnes restent bloquées dans une des quatre phases dont je vais vous parler, elles ne parviennent pas, en fait, à acquérir les compétences correspondantes. Et du coup, des frictions peuvent apparaître au niveau, à certains moments, au niveau du couple. Et cela peut donner du coup lieu à de l'irritabilité chez un des deux partenaires ou les deux, à des disputes, à des conflits, à une vie sexuelle qui est décevante, à des partenaires qui ne se font pas vraiment confiance, etc., etc. Et donc, dans ces cas-là, s'il y a un problème, en fait, ils vont s'éloigner l'un de l'autre et beaucoup de couples, à ce moment-là, ne comprennent pas, en fait, ce qui leur arrive et ne savent pas comment ils remédiaient. Et alors, bien souvent, malheureusement, la relation va s'arrêter. Donc, du coup, pour essayer d'avoir un peu plus d'informations sur les quatre phases, je vais essayer de vous les expliquer le plus simplement et le plus précisément possible. La phase 1, c'est la phase qu'on appelle de confiance, c'est-à-dire qu'au début, lorsque deux personnes tombent amoureuses, malgré l'intimité, la relation amoureuse ne s'établit pas immédiatement. Tout simplement parce qu'au début, tout au début, tout tourne surtout autour du désir, de la passion et de l'attirance intense. Pour passer à une étape de la relation, à une autre étape, la confiance, en fait, doit arriver au sein du couple. Donc, la confiance est nécessaire. Mais on dit un petit peu que c'est la base. C'est ça, c'est la base, en fait. Tous les couples ne parviennent pas à transformer, en fait, ce désir et cette passion en une relation amoureuse profonde. En effet, bien que les partenaires soient attirés l'un vers l'autre, la confiance ne naît pas, en fait. Et ils ont finalement assez peu de choses positives à dire l'un de l'autre. Et la relation semble vide sans l'aspect sexuel, en fait. Et quand on a, en fait, de tels symptômes qui sont présents, à ce moment-là, ça peut vouloir dire qu'ils sont bloqués au niveau de cette étape. Alors, comment y remédier ? En fait, voilà, parce que le but, c'est de savoir comment s'en sortir. En fait, il faut savoir que la confiance ne naît que du fait que chacun des deux partenaires, en fait, exprime une affection positive envers l'autre. Autre chose, autrement que par le sexe, en fait. Donc, il est nécessaire, dans ces cas-là, de s'entraîner à dire des choses agréables sur l'autre et à l'autre, en fait. Et pourquoi pas, ça, vous pouvez le mettre en place quand vous faites des sorties en amoureux, quand vous avez des moments tête-à-tête, quand vous avez un moment de partage qui est agréable. Dans ces cas-là, il faut pouvoir se le dire, en fait. Il faut se le dire positivement. Parce qu'il faut comprendre aussi que si l'on est ouvert et si l'on se montre mutuellement qui on est, à ce moment-là, l'intimité et la confiance augmentent. Et donc, en fait, cela signifie qu'au-delà d'offrir son corps dans les échanges, tactiles ou sexuels, il faut ouvrir son cœur, en fait, pour pouvoir exprimer qui l'on est. Voilà, ça, c'est la phase une, la phase la plus importante, en fait. C'est trop mignon. Donc, après, il y a la phase numéro deux, la deuxième phase, que moi, j'appelle l'engagement, en fait. Donc, le début de la relation réelle commence dès qu'en fait, on convient que l'on est un couple, que l'on est, le verbe être, d'accord ? Donc, dans ce cas-là, comment ? Il faut se le dire, il faut quand même le spécifier à l'autre. Voilà, surtout qu'il faut l'assumer, ce couple, en fait. Donc, en fait, pour l'assumer, il faut oser exposer notre couple à la société et aux intimes. Donc, par exemple, ça passe par le fait de se tenir la main en public, dans la rue, quand on se promène, d'aller rencontrer des amis en couple, rencontrer les familles réciproques, se mettre d'accord, pourquoi pas, partir en vacances ensemble, emménager ensemble, etc. Parce que c'est si l'on respecte tous les deux ces accords qu'à ce moment-là, l'engagement suivra. Et pour pouvoir s'engager, en fait, le couple doit apprendre également à ce moment-là ce qu'on appelle un peu la négociation ou le compromis. C'est-à-dire que les partenaires doivent pouvoir vivre à deux différemment de quand ils vivaient seuls. C'est-à-dire en faisant des compromis et en ayant recours à une forme de négociation, même si je n'aime pas trop ce terme-là, mais c'est pour comprendre l'idée, en fait. C'est un peu la zone piquante de la relation. Et c'est ça, voilà. C'est là où c'est quelquefois difficile justement faire des compromis et la négociation. Ce n'est pas forcément simple. On aurait tendance à vouloir vivre à deux comme on vivait tout seul. Mais en fait, ça, ce n'est pas possible. Et le but, c'est de construire un couple où chacun des partenaires peut combler ses propres besoins, c'est-à-dire peut être aussi soi-même. Et donc, si l'un des deux partenaires ne parvient plus à s'engager ou si les deux ne parviennent plus à s'engager, à ce moment-là, on a une vraie problématique en termes de construction du couple et de pérennité du couple, en fait. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai déjà eu au sein de mon cabinet, une fois, je me souviens, j'ai eu un couple qui est venu consulter où l'homme avait tendance à forcer sa compagne. Une fois qu'elle était installée avec lui, il la forçait à ranger ses affaires exactement au même endroit et tout devait être fait selon ses règles à lui. Et en fait, il ne faisait aucune concession. Et cela lui posait... En fait, il lui posait des limites sans cesse. Et cela, c'est très rapidement devenu une source de conflit au sein du couple à tel point que l'homme en est même venu, lui, à ne même plus réussir à s'engager dans le couple. C'est-à-dire qu'ils avaient prévu de se marier. Il était même en train de remettre en question son mariage. Et elle, la compagne de son côté, en fait, au-delà du fait qu'elle râlait parce que ça la saoulait, en fait, de devoir faire les choses telles que lui le voulait, elle finissait par ranger les affaires telles qu'il voulait, mais elle a fini par en avoir marre et ça finissait tout le temps en dispute. En plus, elle est gentille. Quand même, elle rangeait les affaires. Eh bien, oui, c'est ça. Elle était raisonnable. Voilà. Et en fait, dans cet exemple-là, on se rend compte que la femme, elle s'obligeait à avoir un certain comportement et à rentrer dans l'espèce de moule que son partenaire lui imposait, en fait. Et elle ne parvenait plus à être elle-même. Et donc, le monsieur, comme il voyait, en fait, que sa compagne ne fonctionnait pas comme lui, en fait, il remettait tout le couple en question. Et alors, comment il remédiait ? À ce moment-là, en fait, il faut comprendre que l'engagement ne peut survenir que si les deux partenaires, en fait, réussissent à poser des limites, c'est-à-dire à dire non sans que le partenaire ne perde son identité. Et le fait aussi est de respecter l'identité de l'autre, c'est-à-dire accepter qu'il ou qu'elle dise non sans se fâcher. Et donc, pour dépasser ce stade-là, dans le couple en question dont je vous parlais, en fait, j'ai appris à ce couple de quelle façon il pouvait négocier, c'est-à-dire faire des propositions d'amélioration en se parlant calmement et avec bienveillance, en tenant compte des besoins réciproques. Et donc, du coup, ils ont réussi à trouver une manière de fonctionner différente. Et du coup, le monsieur a réussi à se réengager dans le couple, en fait. Ah bah, bravo ! Bravo à toi ! Non, c'est eux, bravo, mais... Oui. Donc, ça, c'était la phase numéro 2. Donc, l'engagement, ça, c'est hyper important, en fait. L'engagement, c'est un point très, très, très important. Et donc, quand on a passé cette étape de la confiance et de l'engagement, intervient une troisième phase que moi, j'appelle, en fait, une sorte de coopération mutuelle, en fait. C'est-à-dire que dès que l'on vit ensemble, la coopération, on se projette, en fait, avec le couple. Donc, on a tendance à faire des projections en termes de bébé, avoir un premier enfant. Pourquoi pas, même, quelquefois, on peut être amené à déménager dans une autre ville pour un nouvel emploi ou quelque chose comme ça. En fait, on prend ensemble des grandes décisions de vie, de vie de couple, en fait. Et c'est là qu'on constate, dans ces cas-là, dans cette étape-là, à quel point on dépend l'un de l'autre et à quel point on doit coopérer dans les décisions. Et pour moi, c'est à ce stade où moi, j'aime bien expliquer au couple qu'on forme une espèce d'équipe. C'est-à-dire qu'il doit y avoir de la coopération, du soutien et de la complémentarité, en fait, au sein du couple. Et on a beaucoup, moi, en consultation, je vois beaucoup de couples qui sont bloqués à cette étape-là. Et ils viennent, alors, il y a différents symptômes. Ils peuvent venir en se plaignant du fait qu'il y a un manque de communication, qu'ils ont souvent des disputes. Ou alors, ça peut être aussi un des deux partenaires qui a l'impression de ne pas être à égalité avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un des partenaires, par exemple, qui a l'impression de tout gérer, que ce soit de la projection en termes de qu'est-ce qu'on fait pour les vacances, à même, pourquoi pas, au fait de gérer tout seul toute la trésorerie du couple, etc., etc. Ça, ça arrive beaucoup pour les mamans. Et oui, c'est ça. Surtout quand il y a l'arrivée d'un enfant, on a souvent à se plaindre, justement, de ces points-là, c'est vrai. C'est ça, c'est ça. Et du coup, s'il n'y a pas de coopération, on a même un sentiment de déséquilibre au sein du couple. On a l'impression qu'il n'y a plus de réciprocité et du coup, ça porte vraiment préjudice à la relation. Et donc ça, pour y remédier, déjà, il faut comprendre que la réciprocité, elle est essentielle dans le couple, qu'il faut éviter que l'un fasse sans cesse des concessions, en fait, sans que l'autre ne montre d'ailleurs de gratitude ou ne fasse quelque chose en retour, en fait. Et donc, pour éviter ce sentiment de sacrifice, il faut commencer, en fait, par faire des petites choses pour l'autre. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut que cela soit fait avec plaisir et envie, surtout pas en se forçant. Mais par exemple, ça peut être préparer le petit déjeuner à l'autre si l'autre partenaire a tendance à régulièrement préparer le repas du soir. C'est, par exemple, ranger les affaires de son ou de sa partenaire dans l'armoire si l'autre partenaire s'investit dans le fait de, par exemple, passer l'aspirateur, les choses comme ça. Il faut qu'il y ait une… Je n'aime pas la notion de donnant-donnant, mais c'est l'idée, en fait. Vous voyez ? Voilà. Et puis après, bien sûr, sur des petits gestes comme ça, il faut élargir à beaucoup plus large, en fait, au niveau du champ d'action. OK ? Et du coup, on passe à la phase 4, c'est ça, pour être au top du top ? Voilà. Pour être au top du top en termes de relation, il y a ce qu'on appelle l'authenticité dans la relation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint la confiance, l'engagement, et puis donc, cette notion de coopération, il faut être soi-même dans le couple. C'est-à-dire qu'il faut que chaque partenaire fonctionne au sein du couple en tant que partenaire, mais aussi se sente bien en tant qu'individu, en fait. Parce qu'au sein d'un couple, il faut vraiment garder, il faut veiller à ce que chacun puisse garder son autonomie et son authenticité. Il est en fait impératif, bien sûr, de combler les besoins dans le couple, mais de aussi combler les besoins personnels et qui ne sont pas à combler par le couple. J'entends par là, par exemple, si un des partenaires veut suivre une formation ou veut renforcer ses liens avec des amis, veut faire une activité sportive, artistique, culturelle, etc., mais pas forcément en présence du couple. Tu vois ce genre de choses. Et en fait, si une personne vit sa relation amoureuse où elle se sent non libre, en fait pas libre d'être elle-même, elle a l'impression d'étouffer ou d'être emprisonnée dans la relation de couple, à ce moment-là, elle peut avoir envie de fuir la relation de couple ou alors elle peut avoir envie de ne plus du tout écouter ses besoins et là, on a un couple qui est en souffrance dans ce cas-là. Oui, puis il y a même des... Il y a même des personnes qui en attendent trop de l'autre, qui pensent que l'autre va combler tous les besoins. Merci pour cette remarque parce qu'effectivement, l'erreur qu'on fait beaucoup dans le couple, c'est d'attendre que le partenaire ou la partenaire comble nos besoins. Or ça, c'est non, c'est pas à l'autre de combler nos besoins, c'est à nous en fait. Le partenaire ou la partenaire est un soutien, c'est pas à lui ou elle, de combler les besoins. Et donc, pour remédier, pour éviter cette étape-là, en fait, il faut vraiment avoir confiance en soi et une bonne estime de soi pour pouvoir en fait être en capacité déjà d'écouter ses propres besoins, d'accord ? Et de les prendre en considération. Si on a une bonne estime de soi, en fait, quand on est convaincu d'avoir de la valeur et d'être la personne que l'on a envie d'être, en fait, ça, c'est vraiment extrêmement important et on ose être aussi honnête avec soi-même et avec les autres, il faut oser donner son avis, exprimer ses besoins, etc., au sein du couple. c'est hyper important. En fait, il faut être conscient qu'on est responsable de notre propre vie de couple, donc aussi, de notre propre vie, pardon, et donc, du coup, de notre propre vie de couple, en fait. Et donc, il ne faut pas, si on fait des erreurs, il n'est pas nécessaire de reprocher ces erreurs à son conjoint ou à sa partenaire. On a notre part de responsabilité, en fait. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, si je résume, en fait, pour développer une relation amoureuse qui soit saine et durable, il faut quatre compétences. La confiance, qu'elle soit personnelle et mutuelle. La deuxième chose, c'est l'engagement réciproque en tenant compte des besoins de chacun. C'est une coopération mutuelle dans le sens où il faut prendre des décisions en coopérant et en instaurant une bonne communication. Et donc, il faut tenir compte dans les décisions, il faut tenir compte des besoins réciproques dans le choix des décisions. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il faut être soi-même et il faut exister pour soi. Voilà. Oui, c'est très complet. On a plein de devoirs à la maison. Voilà. Après, je ne te cache pas que si des personnes se retrouvent à avoir des symptômes, à s'identifier dans certains symptômes, en avoir conscience, c'est bien. Les régler tout seul, c'est compliqué. Donc, moi, j'invite vraiment dans ces cas-là à aller consulter un spécialiste, un thérapeute de couple qui va aider à déterminer déjà les origines du mal-être dans le couple et puis surtout qui va proposer des actions, des choses à mettre en place. Oui, puis c'est vrai que d'avoir un point de vue extérieur, parfois un modérateur, entre guillemets, ça peut aider aussi. Exactement. Oui, exactement. Bon, moi, je te suis depuis quelques temps maintenant et je sais qu'au-delà des consultations, tu as aussi un e-book et puis même un projet de formation. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, avec plaisir. Donc oui, comme tu le dis, j'ai écrit un e-book qui s'appelle Guide du couple épanoui et heureux et donc c'est un e-book dans lequel je propose dix principes. Il y en a plus que ce que j'ai proposé aujourd'hui. Il y a dix principes indispensables pour vivre une relation couple épanoui et cet e-book c'est important de dire qu'il est gratuit donc vous pouvez vous le fournir en allant sur mon site internet et en vous inscrivant en manuseletteur. À ce moment-là, le e-book est fourni gratuitement. Donc ça, merci parce que déjà tu nous donnes des bons conseils en live plus via ce e-book donc c'est pas mal. Enfin moi, je l'ai lu et je vous conseille parce que je trouvais plein plein de jolis conseils. C'est sympa, merci. C'est sympa en plus d'avoir des retours parce que je n'ai pas forcément des retours donc merci pour ça. Et puis comme tu disais, au-delà du e-book, effectivement je suis en train de travailler sur une formation pour pouvoir aider en fait les couples qui ne viendraient peut-être jamais consulter en cabinet pour différentes raisons. soit parce qu'ils ont soit parce qu'ils ont des a priori sur les thérapies soit parce qu'ils pensent que les problèmes qu'ils rencontrent ne sont pas suffisamment graves pour consulter mais c'est justement pour ce genre de personnes-là que j'ai créé une formation en ligne qui est extrêmement complète puisqu'elle est composée de 40 vidéos c'est-à-dire presque 10 heures de vidéos. Il y a des fiches PDF qui reprend le contenu des vidéos, des exercices pratiques et qui reprend en fait toutes les problématiques que je rencontre couramment au cabinet et en fait cette formation elle équivaut à 5 mois de thérapie en fait. Et elle est à destination elle sera à destination des couples qui ressentent le besoin d'améliorer leur relation de couple ou alors ceux qui ont déjà une bonne relation de couple et qui veulent justement tout faire pour conserver en fait cette vie de couple épanoui. Et donc cette formation elle sera disponible normalement à partir d'avril 2021 si je ne suis pas en retard mais dans le pire des cas parce que j'avoue qu'il y a encore du boulot mais en tout cas là bien sûr moi j'invite à ce que les personnes qui seraient intéressées me suivent sur Facebook et Instagram parce que je tiendrai régulièrement informée de l'avancée et puis des dates de lancement. En tout cas merci pour tout ce que tu nous as apporté et puis donc ceux qui veulent en savoir plus direction ton site pour télécharger l'ebook et puis retrouver les conseils que tu as donnés aujourd'hui et puis plein d'autres et alors voilà donc il y avait mes abonnés qui voulaient te poser plusieurs questions et donc on en a sélectionné une ce soir donc je suis désolée pour le bruit parce que là j'ai les enfants à la maison donc ça fait un petit bruit de fond mais bon voilà et du coup on a sélectionné donc le secret d'une relation qui dure alors est-ce que tu peux nous le donner alors je dirais que le plus important c'est de s'investir dans la relation de couple je vais reprendre un peu les points que j'ai déjà dit mais que je vais ou je vais rajouter des choses supplémentaires en fait c'est que le plus important c'est de s'investir dans la relation de couple tout en restant soi-même mais aussi en prenant du temps pour soi ça j'en ai pas parlé tout à l'heure donc ça signifie qu'en fait en plus d'être un couple et bien souvent d'être aussi parent en fait il faut réussir à garder du temps pour soi pour faire des choses sans le partenaire ou la partenaire et sans les enfants par exemple des sorties entre potes ou entre copines aller prendre soin de soi en faisant pourquoi pas des soins esthétiques aller faire un sport etc parce que pour s'occuper de son couple et de ses enfants il faut avant tout s'occuper de soi sinon au bout d'un certain temps et ça je le vois beaucoup en cabinet au bout d'un certain temps en fait la personne qui ne prend pas suffisamment de temps pour elle le partenaire qui ne prend pas suffisamment de temps pour lui en fait il apparaît en fait une forme de frustration et qui finit par rendre irritable impatient et qui peut même faire que cette personne là se retrouve souvent dans la colère et ça ça peut endommager en fait assez rapidement la sérénité de la relation donc en fait il faut prendre du temps pour soi il faut rester soi-même en écoutant bien ses besoins il faut bien toujours bien prendre soin de son couple aussi mais et savoir dire avec bienveillance stop à des situations qui ne conviennent pas et dans ces cas là réussir en fait en utilisant une bonne communication dans le couple à trouver des solutions face à des situations qui sont devenues désagréables voilà merci oui ça évite aussi le burn-out t'en parles là sur ton ouais j'en parle en ce moment justement j'ai fait des j'ai fait des posts sur le burn-out parental ça c'est hyper important c'est vrai qu'avec la situation qu'on vit c'est vrai qu'on a eu tendance à se recentrer sur la famille le couple et soi-même et après c'est vrai que pour certains ça s'est révélé positif et puis pour d'autres c'est un peu plus compliqué donc c'est cool que ton contenu vienne soutenir les couples qui vont bien et les couples qui vont moins bien et qui veulent qui veulent aller mieux et voilà ben en tout cas merci 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 d'avoir donné tous ces conseils ouais merci et puis ben on se retrouve je pense qu'on refera un live prochainement dans l'année quand t'auras un petit peu avancé sur sur tous tes projets et puis je sais que toi tu interviens aussi sur la famille donc on en reparlera et puis comme ça au moins on aura on saura qu'il ne faut pas les écouteurs oui c'est ça voilà je t'en remercie Sandrine et puis à bientôt ok à bientôt au revoir et merci à tous d'avoir participé à ce direct merci à tous au revoir merci à tous merci à tous